Sénégal a été reçu ce matin par le président de la transition au menu des entretiens, le point des principales activités de l'OMVS, les préparatifs du prochain sommet de la conférence des chefs d'État de l'organisation et surtout de l'opérationnalisation du volet navigation du fleuve Sénégal qui intéresse particulièrement notre pays. Dugoufana Traoré. Cette audience a permis au re-commissaire de l'OMVS d'évoquer avec le président de la transition toutes les préoccupations de l'air au niveau de l'OMVS, navigation, énergie, financement et renouvellement des mandats du re-commissaire et du président de la conférence des chefs d'État de l'OMVS. Je suis venu lui faire le point, l'avancement des activités principales au niveau de notre organisation et surtout lui parler de la préparation de la prochaine conférence des chefs d'État et de gouvernement qui devraient se tenir à Dakar. Et donc, avec le président, j'ai eu le privilège de lui parler des projets qui sont aujourd'hui à un coup et qui, comme vous le savez, pour certains, intéressent fortement notre pays. Le président est très attentif au projet de navigabilité sur le fleuve Sénégal. Il apporte beaucoup de soutien pour la réalisation de ce projet et c'est donc normal que je lui parle de l'état d'avancement de ce projet majeur, structurant pour notre organisation. Concernant le volet énergie et financement des infrastructures, plusieurs progrès sont enregistrés par le secrétariat permanent de l'OMVS malgré le Covid-19. J'ai aussi parlé avec le président de l'accroissement de l'offre électrique. Vous savez, l'OMVS produit à travers sa société de gestion de Manantani, qui est Sogem de l'électricité, qui est vendue aux États, aux sociétés d'électricité EDM en Mali, Sommélec en Mauritanie, Sénélec au Sénégal. Alors, les chefs d'État nous ont demandé d'accroître la capacité de production de notre système en aménageant d'autres infrastructures pour permettre d'avoir accès à de l'électricité, qui, comme vous le savez, est une électricité peu chère, une énergie propre. Mais c'est aussi compliqué à faire à cause des montants extrêmement importants à mobiliser pour construire ces louvages. Guyana, aujourd'hui, est presque achevée. C'est une bonne nouvelle pour l'OMVS, parce que Guyana va permettre de débuter 140 MW, donc 52% en plus de l'offre que Sogem a aujourd'hui pour nos États-Unis. Il y a un autre projet dont je sais que le président est très attentif, c'est le projet de Gourbassi. Gourbassi, c'est un projet de régulation du fleuve Sénégal. La présidence de la conférence des chefs d'État assurée par le Mali, on peut le dire malgré les difficultés générées par Covid, a été une présidence véritablement réussie. A rappeler que l'Organisation pour la mise à valeur du fleuve Sénégal s'apprête à fêter ses 50 ans en 2022. L'Organisation regroupe la Guinée-Conakry, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal.